Générique ... Est-ce la fin du crime parfait ? Bienvenue dans Au bout de l'enquête. Nordal, le landais. Un nom qui fait froid dans le dos et qui résonne fortement dans l'histoire criminelle récente. Avec deux épisodes exceptionnels, nous revenons aujourd'hui sur l'effroyable parcours de ce meurtrier, sa personnalité perverse, ses zones d'ombre qu'il reste à éclaircir. Nous les analyserons avec le professeur de criminologie, Alain Bauer. Tout commence lors d'un mariage dans une petite commune de l'Isère en août 2017. Il est 3h du matin et Maëlys, 8 ans, a disparu. Affaire Nordal, le landais, la petite fille, le caporal et l'assassin, c'est un film de Nathalie Mazier. ... Là, nous sommes donc à la salle des fêtes de Pont de Bouvoisin, où Maëlys a disparu au petit matin du dimanche 27 août 2017. La maman s'est inquiétée de la disparition de sa fille aux alentours de 3h du matin. Elle a prévenu les secours à 3h50 et les secours sont arrivés sur les lieux à 4h25. Ici, nous avions l'endroit où l'apéritif a été servi, qui avait été aménagé pour la circonstance. Et l'entrée principale de la salle se situe juste devant nous, entrée qui menait donc là où se sont déroulées toutes les festivités de la soirée de mariage. C'est de là que tout part. Je suis nommé à la direction de cette enquête assez rapidement. C'est la sidération pour tout le monde, pour les parents bien évidemment en premier lieu, pour les invités, pour les mariés et bien évidemment pour nous, enquêteurs, qui arrivons sur un endroit où de nombreuses personnes sont encore présentes et d'emblée, on comprend que la tâche va être ardue. Le 26 août 2017, la famille de Harojo se rend à un mariage. C'est le mariage d'un cousin de la maman de Maëlys. La famille de Harojo, c'est Jennifer la mère, Joachim le père, ils sont ensemble depuis des années et ils ont deux filles, Colline qui à l'époque a 12 ou 13 ans et Maëlys donc qui a 8 ans. On est en fin d'été, les vacances se sont bien déroulées, la famille rentrait d'ailleurs du Portugal et ce mariage s'annonçait très bien. La famille de Maëlys arrive détendue à ce mariage. Il y a à peu près 200 invités dans cette salle des fêtes, donc ça fait beaucoup de monde. Il y a un premier apéritif, un vin d'honneur, en tout début de soirée. Puis il y a le repas qui est organisé dans cette salle des fêtes avec la soirée où on va danser. Bref, il y a une atmosphère de joie et tout le monde est heureux. Maëlys s'amuse comme tous les enfants, le font à un mariage. À 1h30, on sait que la baby-sitter a terminé son emploi, donc les enfants après sont sous la surveillance des parents et jouent dans la salle des fêtes. Elle joue au ballon, elle s'amuse avec les enfants de son âge, elle danse. Tout se passe bien jusqu'à environ 3h du matin, où là, stupeur, on s'aperçoit que Maëlys n'est plus là. Vers 3h30, le DJ lance une annonce sur la sono en disant qu'il faut chercher Maëlys, qu'elle a disparu. Ses parents sont extrêmement inquiets, forcément. D'un seul coup, c'est la mobilisation générale. Tout le monde se met à chercher Maëlys. Où est passée Maëlys ? On la cherche dans la salle, dans tous les recoins des pièces. On la cherche aux abords de la salle, et là, aucune trace de Maëlys. Rapidement, c'est la panique qui prend le dessus. Puis ne la trouvant pas, c'est Jennifer de Harojo, la maman, qui finit par prévenir les gendarmes. Quand ils arrivent sur les lieux, ils vont procéder au contrôle des personnes encore présentes. Bien évidemment, ils vont récupérer les renseignements auprès des parents, principalement. Et ils vont relever les immatriculations des véhicules encore présents sur le site. Les chiens pisteurs se sont appelés. Ils vont assez rapidement nous dire, la petite a quitté l'enceinte puisqu'elle n'est pas retrouvée. Mais si elle a quitté l'enceinte, elle n'est pas sortie à pied. Elle est sortie en voiture, puisque le chien perd sa trace à l'entrée de l'enceinte de la salle d'effet. On pense à différentes hypothèses, l'accident, l'accident de la circulation routière. Évidemment, on pense à l'enlèvement aussi. C'est une urgence vitale. Elle peut se trouver abandonnée dans une forêt, dans une ville qu'elle ne connaît pas. Il faut donc tout mettre en œuvre pour pouvoir la retrouver. En 2017, je commandais la cellule d'identification criminelle de Grenoble. C'est une cellule spécialisée pour réaliser tout ce qui est constatations sur des affaires criminelles. Sur place, on a recherché des indices pouvant laisser croire à une agression. On n'a rien trouvé de particulier. On n'a aucun élément. La petite fille disparue s'appelle Maëlys, elle a 8 ans. Elle habite dans un petit village du Jura qui s'appelle Mignovillard, où elle vit avec ses parents, Joachim et Jennifer, et sa grande sœur Colline. Jennifer, sa maman, est infirmière. Son père travaille dans l'installation de fibres optiques. C'est une famille tranquille, qui vit paisiblement dans le Jura. Ils nous décrivent une petite fille très malicieuse, très espiègle, joyeuse, qui adore les animaux. Maëlys, c'est une petite fille qui, plus tard, veut être pompier ou agricultrice. C'est une petite fille très joyeuse, qui joue, qui est très proche de sa grande sœur Colline, et très proche de ses parents.